Et il en a fait couler de l'encre, et ça continue encore de nos jours. Meilleur allié ou pire ennemi de la femme ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, car nous allons parler de l'histoire du corset. Alors pour cerner un peu mieux la question, nous allons tout d'abord essayer de remonter aux origines du corset. Donc déjà il faut savoir que nous avons des traces écrites de l'Antiquité grâce aux Grecs et aux Romains, qui nous ont transmis dans quelques poèmes que la femme aimait utiliser des bandelettes, ou généralement des ceintures de cuir, pour deux fonctions. Soutenir la poitrine et plaquer le ventre. Donc en fait c'était vraiment l'ancêtre du corset. Ensuite, pour remonter aux origines un petit peu plus récentes, il faut étudier l'étymologie du mot. Donc il y a deux versions que j'ai pu trouver dans mes recherches. La plus répandue est que corset vient du mot corsetus, qui est du latin médiéval, et qui signifie petit corps, donc corcelet en français. Et ce serait apparenté au XIIIe siècle à une forme d'armure militaire ou un corsage de femme serré. La deuxième version que je préfère largement, nous vient d'Ernest Léotti, qui en 1893 écrit dans son ouvrage sur l'histoire du corset à travers les âges, qu'en fait le corset est un nom qui a été trouvé pendant la révolution, puisqu'à cette époque les libertins avaient pour coutume d'offrir des corsets à leur belle, et le corset à cette époque avait une valeur fixe. Et à cette époque aussi, c'était le début des papiers-monnaies, l'ancêtre du billet de banque. Ces papiers-monnaies avaient une valeur monétaire, et ils étaient émis par des personnes de la banque. Et il se trouve que le prix du corset était de 100 sous, et que le papier-monnaie de 100 sous était émis par une personne du nom de corset, qui signait tous ces papiers-monnaies corset. C'est quand même plus amusant, non ? Alors, si on s'en tient à la première version, qui semble quand même plus rigoureuse, ça nous fait remonter au début du Moyen-Âge. On va dire qu'avant le XIIe siècle, il n'y avait pas vraiment de notion de mode en France. On commence à enrichir les costumes à partir du XIIe siècle, justement. Et à l'arrivée de Saint-Louis au pouvoir, il s'inquiète vraiment pour des raisons de chasteté qui lui étaient très chères, et donc interdit le port de costumes riches et près du corps, et impose plus ou moins le port de la tunique. Il faudra donc attendre le XIVe siècle pour que les vêtements redeviennent près du corps, et pour qu'ainsi on ait recours au corset pour aplatir le ventre, et c'est purement pour une raison d'esthétique. Enfin, purement pour une raison d'esthétique, ce n'est pas ce qui est scandé officiellement. Alors au Moyen-Âge, il faut savoir que la mode est réservée aux nobles exclusivement. Les nobles en ont profité pour s'inspirer de la cote de maille militaire, afin de se donner une stature droite, pure et chaste. Et donc c'est là qu'on a vu l'apparition pour les hommes et les femmes de bustes près du corps, très plaqués, qui étaient justement symboles de chasteté. Alors en vérité, pour les femmes, ce qu'on retrouve sous le vêtement du buste plaqué, ce sont surtout des ceintures munies de poches au niveau de la poitrine, afin de les rembourrer. Oui. Le rembourrage de poitrine n'est donc pas un problème du XXe et XXIe siècle. Ce ne sera seulement qu'à la fin du XIVe siècle qu'on verra l'apparition des tout premiers corsets, qui étaient alors faits de tissus et parfaitement adaptés à la taille de la femme, et resserrés à l'aide de lacets. Alors maintenant, nous allons étudier la période de la Renaissance du XVe au XVIe siècle grossièrement. Alors on n'a pas de changement notable au début du XVe siècle, si ce n'est qu'on aime faire apercevoir sa cote à travers le surcot, c'est-à-dire qu'on aime montrer son corsage à travers le vêtement qui est fendu au milieu et resserré par des lacets sur les côtés. Et là, ça devient plus intéressant, puisqu'à la fin du XVe et pendant tout, quasiment tout le XVIe siècle, on va voir l'apparition du vertu gadin. Oui, vous le connaissez forcément, vous l'avez déjà vu sur cette peinture. Il s'agit en fait d'un bourrelet qu'on attachait à la taille afin de donner plus d'amplitude à la robe et un joli tombé. C'est une mode qui nous vient d'Espagne. Merci, on aurait pu s'en passer. Alors en fait, très clairement, il s'agit là de l'ancêtre des paniers et de la crinoline qui sont eux beaucoup plus célèbres. Alors évidemment, quand on porte de tels bourrelets à la taille, on se doit d'avoir un corset beaucoup plus rigide. Et c'est là que la torture commence. Oui, puisque le corset devient un busque. Donc un busque, qu'est-ce que c'est ? C'est un corset rigide. Une cage en fait. On l'appelle aussi le corps piqué en France. Donc vous voyez bien qu'en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, le mot corset ne fait pas vraiment son apparition puisqu'il s'agit plutôt d'un corps piqué. Ce corps piqué est rigidifié par du bois ou du fer. C'est l'éclate totale. Comme vous le verrez, puisque je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui balancent des mythes du style « Oui, ce sont les hommes qui ont voulu mettre la femme dans ce carcan pour la soumettre à l'homme ». Eh bien non, puisque à partir du XVe siècle, il y a des campagnes menées par les poètes, les écrivains et les rois qui passent des édits et même des empereurs plus tard qui essaieront de passer des lois pour interdire l'utilisation des corsets rigides. Puisque tout le monde se doute que c'est très mauvais pour la santé. Et même si des fois, ces pensées sont basées uniquement sur des peurs plus que sur des faits, il est de fait que les hommes trouvent ces pratiques ridicules et dangereuses. Alors à l'époque, on a notamment Montaigne qui accuse le corset de donner du cal à la poitrine. C'est charmant. De déformer la colonne vertébrale et la cage thoracique. De perforer des organes à cause des côtes qui se seraient déplacées les unes sur les autres. Et bien figurez-vous que ces accusations sont parfois bien fondées. Puisque vous le savez, à la Renaissance, on pratique la dissection pour apprendre à connaître le corps humain. Et bien on remarque, notamment Ambroise Paré le remarque, que sur les corps de jeunes femmes qui portaient des corsets, on retrouvait les côtes qui se chevauchaient les unes sur les autres. Évidemment, si on fait porter une cage en fer à une jeune fille qui est en pleine puberté, son corps est en pleine croissance et donc il est très malléable. Bref, c'est sûr, c'est réjouissant ce que nous allons passer au XVIIe et au XVIIIe siècle. Fait très marquant, ce n'est qu'après la mort d'Henri IV en 1610 que la mode se répand enfin aux bourgeois. Car oui, comme je vous l'expliquais, des lois interdisaient aux bourgeois qui étaient riches et qui pouvaient se payer les mêmes choses que les nobles de le faire. Il faut cependant noter que jusqu'à l'époque de Louis XIV, il y a des décrets qui interdisent l'utilisation d'argent et d'or dans les parures de vêtements. C'est un privilège exclusivement lié aux nobles. Et même dans certains édits, uniquement à la royauté. Donc la mode s'ouvre à tous les bourgeois. Mécaniquement, le corset gagne en popularité. A noter aussi, avec les ports commerciaux des Pays-Bas et la pêche à la baleine intensive, on utilise désormais des corps à baleine qui sont plus souples, mais quand même toujours aussi rigides. C'est sous Louis XV au XVIIIe siècle que le corset connaît la pire de ses formes. On peut remercier la Pompadour pour ça, qui a eu pour influence de lancer la mode dans toute l'Europe. Elle a promu l'utilisation de ce qu'on appelle le grand corps. Le grand corps, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps piqué, donc un corset, qui est réservé à la plus haute noblesse. C'est un attribut de classe. Il s'agit à ce jour du corset le plus inconfortable qui ait été créé dans l'histoire. Puisqu'il avait de fines bretelles qui ramenaient les épaules en arrière, il était excessivement serré à la taille, il plaquait la poitrine et était tout droit. Il descendait jusqu'aux pubis qui descendait la taille au maximum, si bien que les femmes ne pouvaient s'asseoir correctement dans leur fauteuil. La bonne idée. On connaît tous ce portrait de Marie-Antoinette, que j'ai d'ailleurs chez moi, où elle est assise posée dans mon canapé. Mais en fait, elle n'est pas du tout posée. Il faut s'imaginer qu'elle se met dans la position la plus agréable pour pouvoir poser pour le peintre. Et en fait, elle n'est pas assise, elle est semi-allongée de côté, car son corset l'empêche de se plier en deux. Alors on reprend souvent à tort à Marie-Antoinette d'avoir diffusé cette mode, mais il faut savoir que Marie-Antoinette, en arrivant en France pendant son adolescence pour son mariage avec Louis XVI, était vraiment offusquée par la mode du costume à la française, qui était vraiment très... C'est une fois qu'elle est devenue reine, qu'elle a pu enfin manier la mode à son envie. C'est d'ailleurs elle qui a lancé la mode à la bergère, donc une certaine libération du corps de la femme qui prône un rapprochement du costume vers la nature, et donc la simplicité. Et oui, en fait, c'est vraiment grâce à Marie-Antoinette que les révolutionnaires ont pu profiter d'une ode plus libérée, sans corset pendant quelques années, et oui, ils le doivent à la reine. Ce mouvement lancé par Marie-Antoinette a vraiment pris pendant la terreur, pourquoi ? Parce qu'on se doit de rejeter tout ce qui est apparat nobilière pour ne pas prendre le risque d'être soupçonné de soutenir l'Ancien Régime. Sinon, c'est la guillotine. Donc comme je le disais, excite le corset, mais ce ne durera pas longtemps, évidemment. Et maintenant, on va pouvoir passer au XIXe siècle, qui a le droit à son chapitre à lui tout seul, parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le XIXe siècle, parce que dans l'imaginaire collectif, le corset, c'est le XIXe siècle. Napoléon n'a pas attendu pour remettre un peu de bienséance dans l'histoire de la mode. Joséphine, sa femme, était effectivement membre des Incroyables et des Merveilleuses, avant d'épouser Napoléon. Et donc, il s'agissait d'un groupe de jeunes gens qui soutenaient l'Ancien Régime et qui herborait des costumes parfois très loufoques. Les femmes, notamment, s'habillaient à l'Antique avec un look quasiment dénudé, car les tissus étaient très transparents, même s'ils étaient empilés les uns sur les autres. Et en guise de corset, on utilisait simplement une ceinture pour soutenir les seins. Les seins comportés très haut. Joséphine étant devenue impératrice, il était donc hors de question pour elle et pour Napoléon, qu'elle porte des tenues aussi osées. Et donc, il faut donner du maintien à tout ça, surtout que Joséphine est plus vieille que Napoléon de 8 ans. Elle a la quarantaine et il faut donc donner du maintien et arrêter les jeux de transparence. Le corset fait donc sa réapparition, mais sous une forme différente. Il s'agit d'un busque qui a une forme rectangulaire et qui part de la poitrine jusqu'au nombril. C'est un corset qui est très court. Donc, cette plaque rectangulaire sert à séparer la poitrine en deux et à la remonter vers le haut un maximum. On appelait les deux baleines du corset autour du busque qui séparaient les seins les divorces. C'est vous dire si les hommes apprécient les corsets. Avec la première évolution industrielle et le retour de la royauté, c'est le grand chamboulement puisque le corset fait son grand retour mais avec des techniques plus modernes. Et là, c'est la popularité assurée. C'est réellement au 19e siècle que la taille fine devient un atout de charme essentiel pour la femme et nous devons d'ailleurs à Charles X l'expression avoir une taille de guêpe. Et en 1842 apparaît une révolution qui va casser quelques mythes et qui va en attrister certains. C'est la révolution du corset à la paresseuse. Il s'agit d'un corset qui est fait pour être lassé soi-même grâce à un système de lacets ingénieux justement. D'ailleurs, c'est une bonne technique pour reconnaître les vrais corsets du 19e des imitations. Vous avez justement ce type de lassage au dos qui est bien plus efficace en termes de serrage que ce qu'on peut vous proposer sur les sites chinois évidemment. Sous le règne de Napoléon III, c'est la seconde révolution industrielle. Là maintenant, on utilise des corsets avec des baleines en fer. Ils sont plus souples, plus flexibles et ils s'adaptent parfaitement aux formes naturelles de la femme. Ce sont clairement les corsets les plus agréables à porter de tout le siècle. D'ailleurs, bon nombre de médecins de la seconde moitié du 19e siècle prescrivent, je ne dis pas conseils, je dis prescrivent les corsets pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes de posture ou de maladies comme la scoliose, évidemment. Alors en 1870, c'est la chute de l'Empire, grosse période de tension en France, on ne sait plus trop où se tourner niveau mode. D'ailleurs, petit aparté, il faut remarquer qu'à chaque fois qu'il y a de grands événements en France, la mode est directement impactée. Par exemple, à la Révolution, on refuse tout ce qui est froufrou, ornements très riches, parce qu'il ne faut pas paraître noble. Là, c'est pareil. Et bien justement, en 1870, après la chute de l'Empire, on ne sait pas s'il faut adopter le même schéma de pensée. Est-ce qu'on peut toujours se permettre d'avoir des habits aussi opulents alors qu'on s'oriente vers la République ? La question se pose et c'est à cette époque qu'apparaît le corset cuirasse armé comme l'appelle Ernest Léotti, qui apparemment déteste ce corset. C'est un corset qui donne la forme très typique de la femme en S, avec une poitrine quand même assez exubérante, la taille très fine et le ventre bombé. Ernest Léotti, qui est un corsetier du 19e siècle, réécrit beaucoup cette tendance car selon lui, elle ne met pas du tout la femme en valeur puisque ce corset ressemble à un objet orthopédique plus qu'autre chose. Enfin, pendant la belle époque, tout dégénère. C'est là qu'Atta, le corset, fait encore n'importe quoi. il cambre la femme en projetant sa poitrine en avant, sa taille en arrière et lui fait une taille toute fine, la taille repoussée vers le bas avec les hanches très larges, ce qui est, somme toute, pas très anatomique. On le nomme d'ailleurs le corset à la Louis XV, c'est vous dire si c'est une arme de torture. La belle époque va précipiter la fin du corset puisque maintenant, nous arrivons au XXe siècle. Le corset, effectivement, connaît un énorme déclin au début du XXe siècle, notamment des suites de la belle époque. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les années 20 que je vous mets ici, au début du siècle, on commence quand même à être en plein mouvement de la libération de la femme et notamment de son corps. Tout devient de plus en plus droit, de moins en moins serré, on veut de la liberté de mouvement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ceux qui précipitent réellement la chute du corset à cette époque, c'est la première guerre mondiale puisqu'en effet, les corsets sont fabriqués avec du fer par souci de restriction pour l'industrie militaire, pour l'effort de guerre, il est interdit de produire de nouveaux corsets et cette interdiction sera telle que pendant la seconde guerre mondiale, on proposera uniquement des sous-vêtements en laine. Dans les années 30, le corset a laissé la place à des gaines qui se sont momentanément stoppés pendant la guerre et ensuite, la gaine a laissé la place à la guépière car en 1947, c'est le new look qui arrive avec Christian Dior et ce sera vraiment un must-have des années 50. Si vous voulez plus d'infos, si vous désirez plus d'infos à ce sujet, je vous laisse regarder mes vidéos sur les années 50 et ces clichés. Comme vous le savez certainement, les années 60 et 70 sont vraiment les deux décennies de la libération du corps de la femme à proprement parler puisqu'on utilise des sous-vêtements de plus en plus minimalistes, voire des fois, on n'en met pas du tout. Il faudra attendre les années 90 pour voir un revival de la guépière qui est la forme moderne la plus proche finalement du corset et c'est grâce à Jean-Paul Gauthier qui avait créé un costume de scène pour Madonna en 1990. Ensuite, à notre époque, le corset est plus ou moins revenu à la mode, on le voit surtout chez les designers et s'il est revenu à la mode, c'est surtout grâce à des courants alternatifs comme le steampunk ou le goth. Seulement, de nos jours, à part ceux qui sont orthopédiques, le corset n'a pas vraiment vocation de maintenir ou de soutenir, c'est plus un embellissement. Bon après, il y a le problème du tight-lessing mais ça, on va en parler juste maintenant. Et oui, car on ne pouvait pas retracer toute l'histoire du corset sans parler des polémiques qu'il a suscité pendant tous ces siècles. Un véritable corsetier comme Ernest Léotti vous dira qu'un corset qui est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire aux bonnes mesures, flexible mais pas trop mou, avec les bons matériaux, adapté exactement et fait sur mesure, eh bien, ce corset ne sera jamais nocif pour la femme. Le danger pour lui, ce sont tous les corsetiers qui ne respectent pas un minimum de règles. À notre époque, on pourrait dire par exemple que d'acheter un corset sur AliExpress et le serrer excessivement, ce ne serait évidemment bon pour personne. Alors, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation qui est tirée du livre dont je vous parlais tout à l'heure. Cependant, j'y mettrai quelques remarques. Les muscles abdominaux ont besoin de travailler un minimum. Donc, on ne peut pas porter le corset toute la journée. De même, les organes vitaux ont besoin d'espace. On ne peut pas les compresser tout le temps. Idem pour les adolescents, le corps est encore en formation. Donc, à défaut de pathologie de la colonne vertébrale, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de soumettre un corps en pleine croissance à de telles restrictions. Ça pourrait au contraire lui donner une mauvaise posture. Ensuite, on peut évidemment se dire qu'un corset ne peut jamais être nocif dans tous les cas puisque les médecins le prescrivent pour soigner des pathologies. Oui, mais c'est un peu facile quand même. Pour répondre à la question est-ce que le corset a été dangereux ? Oui, évidemment, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. On l'a vu dans l'historique qu'on vient de parcourir. Clairement, au 15e et 16e siècle, les femmes portaient des cages. Ensuite, il y a pas mal de mythes. Vous savez, ces mythes que j'adore débunker ? Eh bien, il y a notamment le mythe de la femme qui s'évanouit car il serre beaucoup trop son corset car la société l'oblige à faire ça. Ou alors, la femme qui meurt d'un poumon percé parce qu'elle a beaucoup trop serré son corset. On reproche aussi des cas de ptose et de prolapsus. Mais, Dr. Jones, qu'est-ce donc que cela, la ptose et le prolapsus ? Oui, ici, Dr. Jones. Alors, la ptose, il s'agit d'une descente d'organes ou d'une partie d'organes suite au relâchement des muscles ou des ligaments qui servaient à leur fixation. Et le prolapse, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de l'effondrement du vagin dans la vessie ou alors de l'effondrement de l'utérus dans la paroi du vagin. Comme vous le voyez, il s'agit là de phénomènes non réjouissants et qui compromettent la réputation du corset. C'était Dr. Jones, à vous la suite. Eh bien, il faut traiter toutes ces informations avec une certaine mesure et un petit peu de recul. Évidemment, ils n'ont pas été la norme. Ils ont le plus souvent résulté de mauvaises pratiques ou de déviances comme le tight-lessing. Donc, je vous mets une photo, mais en gros, c'est une pratique qui consiste à serrer le plus possible et de porter son corset 23h sur 24 histoire d'avoir la taille la plus fine possible. Alors, on a souvent relevé des mythes qui rapportent des tailles de 16 cm de circonférence. Eh bien, sachez que déjà, c'est une erreur de traduction car c'était 16 pouces, en fait. Le record du monde n'est jamais descendu en dessous de 33 cm et c'était des cas très très rares. Aussi, quand on nous montre des robes très très fines qui ont une taille justement de 16 pouces, et bien sachez que souvent ce sont des robes d'adolescentes donc qui n'ont pas encore toute leur morphologie due à leur croissance donc ce ne sont pas encore des femmes en fait. Donc, elles ont la taille plus mince par nature. Ce sont les vêtements qui sont restés le plus intactes et qui ont été le plus à même d'être transmis au fil des générations car ils ne vont à personne. C'était des cas particuliers de femmes très minces. Enfin, il faut noter que toutes les traces écrites qui ont été laissées au 19e siècle par les auteurs français donc on peut penser à Balzac et à Zola par exemple. Ce sont des traces écrites qui ont été laissées par des détracteurs ce sont des moqueries donc souvent elles sont exagérées exagérées par des personnages qui étaient bien souvent misanthropes. Et enfin, vous pourrez voir dans le livre d'Ernest Léotti que je vous mets en source qu'il cite pas mal de médecins et physiologues de l'époque qui sont en faveur du corset et qui le prescrivent comme je le disais tout à l'heure. Alors même si la médecine n'était pas aussi développée qu'à nos jours en s'approchant du 19e siècle on avait quand même une bonne idée de l'anatomie du corps humain et je pense pouvoir faire plus confiance à un médecin du 19e qu'à un auteur du 19e. Et enfin, la question qui revient le plus qui fait le plus polémique est-ce que le corset est un carcan créé par l'homme pour asservir la femme ? Eh bien, je répondrai simplement qu'il s'agit de l'interprétation que l'on fait des textes historiques. Oui, je ne me mouille pas et si vous avez envie de le faire je vous laisse répondre à cette question en commentaire et me donner tous vos avis et toutes vos impressions sur le corset que vous l'aimiez ou que vous le détestiez. Cette vidéo est terminée. J'attends bien évidemment tous vos retours en commentaire car j'aime avoir vos avis et j'aime échanger avec vous comme vous le savez. Je vais vous mettre mes sources en barre d'infos évidemment. J'espère qu'aujourd'hui que vous aurez appris des choses sur le corset que comme d'habitude j'aurais réussi à mettre à mal des mythes qui donnent mauvaise réputation à la mode et surtout instant pub n'oubliez pas le concours qui a lieu sur mon compte Instagram juste ici que vous pouvez retrouver dans cette vidéo donc je vous le mets exactement au bon minutage comme ça vous pourrez tomber direct sur le concours. Je compte sur vous pour participer pour me soutenir et surtout si vous êtes passionné de mode et que cette vidéo vous a appris des choses et bien partagez-la et répandez la bonne parole. Sur ce je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Allez salut !